Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Celle-ci est la première d'une série de trois qui se destinent plutôt aux nouveaux tireurs afin de les aider dans leur choix de premières armes. Dans cette vidéo, on abordera les armes de catégorie C avec trois exemples d'armes que je pense intéressantes à conseiller. La première, c'est la carabine 22 longs rifles. Le 22 longs rifles, c'est la cartouche la plus produite et tirée dans le monde. Elle est très économique, se trouve très facilement et utilisée avec une carabine à la distance usuelle de 50 mètres, elle permet d'excellents résultats. Dite à percussion annulaire, cela veut dire qu'elle ne comporte pas d'amorce apparente et que la percussion se fait à la périphérie de l'arrière de la douille, pinçant le bourrelet et créant l'étincelle. Cartouche la plus tirée au monde, elle induit donc un catalogue particulièrement vaste de carabines permettant de la tirer. L'offre est pléthorique, des carabines dites loisirs aux carabines compétition. Dans votre stand, vous avez probablement des carabines de location de ce type. Monocoup, donc sans chargeur, vous devez remettre une cartouche après avoir tiré la précédente. Ce sont des carabines indestructibles, très précises, très peu chères, très faciles à trouver en armurie d'occasion ou sur internet. Leur unique défaut, c'est qu'elles ne sont pas évolutives, donc vous devrez conserver les organes de visée ou la crosse qui vient avec le plus souvent. Plus exactement, ce n'est pas économiquement intéressant de rechercher à les modifier. A l'inverse, et c'est le deuxième show de carabines Vandellon Rifle que je conseille, ce sont les carabines type CZ455 comme ici, plus modernes, avec un rail de montage pour lunettes et souvent un filetage à l'extrémité du canon pour un silencieux et une interface pour un bipied. Je cite la CZ455 car c'est probablement la carabine la plus vendue, mais c'est un marché très mature, il y a beaucoup de choix, les mauvaises carabines 22 sont rares. Si vous choisissez de l'utiliser avec une lunette, comme ici, je vous conseille de mettre quand même un peu d'argent dans une lunette correcte. Une bonne lunette, ça se garde à vie et ça peut se réutiliser sur des carabines de calibre supérieur. Si vous achetez d'occasion une carabine 22 long rifle à réarmement manuel, il n'y a pas grand chose à contrôler. C'est une munition qui use peu les canons, j'ai déjà vu des carabines qui avaient plus de 50 000 coups au compteur et toujours en pleine forme. La chose à contrôler, ce serait la chambre. Percussions annulaires obligent, si vous percutez à vide, le bourrelet de la douille n'est pas là pour amortir la frappe du percuteur et vous avez une marque à l'entrée de la chambre. Si minime, ça ne pose pas de problème. En revanche, sur des chambres très marquées, vous pouvez avoir des défauts de percussion. Un budget global pour une 22 avec lunettes et bi-pieds serait dans la tranche 700 à 1000 euros avec un coût d'utilisation de 5 euros par boîte de 50 cartouches. La deuxième arme de catégoriser à conseiller, ce serait la carabine gros calibre dite à lunettes. La calibre conseillée serait le 308 ou 760 par 51. On va considérer que c'est la même chose. C'est une très bonne munition pour CCI aux tirs longs distantes jusqu'à 800 m pour les plus téméraires ou plus généralement sur les pas de tir type 100 m, 200 m. Munition à percussion centrale, donc amorce en son centre, c'est la munition gros calibre la plus diffusée pour les tirs de précision. Le choix de munitions manufacturées est important, mais ce sont les possibilités de rechargement qui en décuplent les capacités. Comme avec les carabines 20 dans l'enrifle, le choix est important et trouver une mauvaise carabine en 308 est compliqué. Le tarif évoluera selon la qualité du canon, en général visible par son diamètre extérieur, la qualité de la crosse et des réglages qu'elle offre, la présence au nom d'un chargeur ou encore la présence d'un filetage en extrémité de canon. Privilégiez un montage sous le fût pour un bi-pied. Concernant le choix de l'optique, compte tenu des distances de tir bien plus élevées qu'à la 22, les caractéristiques sont bien plus poussées. Grossissement, diamètre du tube, comptez un minimum de 500€ pour démarrer avec quelque chose vous permettant d'aborder le 100m sereinement. Pour l'arme, vous pouvez tabler sur un budget d'au moins 1000€, la différence majeure avec le 22 sera le coût de la munition. Si vous tournez à la manufacturée, comptez au moins 1€ la cartouche, mais l'idéal sera de vous mettre au rechargement pour une meilleure stabilité de vos résultats, les variations étant plus grandes d'un lot à l'autre avec les munitions du commerce qu'avec vos rechargements. Et un budget confortable pour se mettre au rechargement, c'est un bon 1000€ d'investissement. Néanmoins, au moment où cette vidéo est postée, la pénurie de composants de rechargement reste assez marquée, vous n'aurez pas trop le choix que de commencer à la manufacturer. Si vous achetez d'occasion, assurez-vous de l'usure du canon et de la chambre. Des rechargements trop chauds du ou des précédents propriétaires, pouvant dégrader irrémédiablement la précision ou plus simplement la sécurité de l'arme. Le troisième choix serait la carabine issue du surplus militaire. En général, c'est plus un attrait pour l'histoire, les films ou les jeux vidéo qui poussent à ces achats, et je m'include dans ces acheteurs. Par essence, ce sont des armes anciennes, à l'historique inconnu, et tirant des munitions plus exotiques que le 308 évoqué précédemment, donc on va mettre de côté les considérations de performance dans un premier temps. Quand j'ai commencé le tir en 2014, on conseillait beaucoup l'achat du Mosin Nagant, mais c'était surtout le prix de l'arme et de la munition qui était intéressante, les qualités mécaniques de l'arme étant quelconques. Aujourd'hui, vu le prix d'un Mosin et de sa munition, je pense qu'il y a d'autres alternatives plus intéressantes. Néanmoins, j'entends l'argument de l'iconicité de l'arme dans les films et les jeux vidéo, et bien sûr, si c'est l'arme que vous voulez, allez-y. Dans tous les cas, renseignez-vous sur internet, livres, et surtout allez voir les tireurs de votre club qui ont des armes de surplus. Ce sont tous des passionnés qui seront ravis de vous dire ce qu'il y a à savoir sur l'arme que vous visez. Et si c'est demandé poliment, comme avec les autres armes citées avant, ils seront ravis de vous laisser faire quelques cartouches. Mes conseils d'achat, essayez de privilégier une arme dans son calibre d'origine par souci d'authenticité. De plus, elle tiendra mieux la cote dans le temps. Vient ensuite l'épineux problème du monomatricule. Vous avez probablement vu des débats animés sur les forums ou au stand à ce sujet, alors je ne vais pas le développer ici, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Néanmoins, je pense que ce n'est pas nécessaire d'en faire des caisses et que si la culasse du Mauser 98 que vous visez n'est pas au même numéro que le reste, ce n'est pas grave. Privilégiez une arme propre, cohérente, personne n'ira coller son nez au stand sur votre nouveau joujou et vous faire de remarques déplaisantes. Et ça peut être l'occasion justement de faire de bonnes affaires avec une bonne possibilité de négociation dans le cas que je vous cite. N'oubliez pas que les carabines chambrant des 7 ou 8 mm sont tape-cule et que les carabines en 6 mm type Carcano, Mauser, Suédois, Arisaka sont de vrais bons choix pour passer des séances confortables au stand et que personne ne vous demande de rouler des mécaniques avec des calibres d'hommes. À l'achat, inspectez scrupuleusement les chambres et canons à la recherche d'une ancienne neutralisation éventuelle. Si vous pouvez, séparez la carcasse de sa crosse et recherchez d'éventuelles traces de rouille qui se seraient développées à l'abri des regards. Si l'arme a été rebronzée ou la crosse réparée, assurez-vous de la qualité de la réparation et que dans le cas d'un rebronzage, ça ne soit pas un cache-misère. Si vous partez dès le départ avec l'idée de faire du tard, essayez de privilégier le rachat de l'arme d'un ancien compétiteur. Les canons ont souvent déjà été changés et à l'occasion, vous pourriez récupérer les recettes de rechargement de son ex-propriétaire. Enfin, soyez précautionné avec le stockage, contrôlez régulièrement l'arme même si vous ne tirez pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je l'ai voulu assez accessible. On se voit au prochain pour le même guide d'achat pour la première arme de point de catégorie B. A bientôt !